On se déplace, vous l'entendez depuis tantôt, le petit toutou. On s'en va rejoindre notre belle Yasmine Raphael, qui est de retour de son congé de maternité. Elle est de retour pour la première fois, elle est en compagnie d'un beau toutou. Mais là, avant de parler de toi, mon beau trésor, moi, je veux parler de toi, je veux dire qu'on est content que tu sois de retour. J'espère qu'on va être là. Puis là, je suis curieuse, évidemment, tout le monde veut le voir. Ce petit bébé-là, t'as une photo à nous montrer. La petite princesse. La petite princesse, où est-elle, où est-elle? Elle s'appelle Ève. Èva. Èva. Regardez, ça aussi, elle est belle. Elle a tellement de cheveux, c'est incroyable. Tu me fais rire tantôt, parce que je t'ai dit, quand elle est sortie, elle avait tellement de cheveux, j'ai mis une barrette en partant quasiment. Tout de suite. Elle va bien, puis toi aussi, tu vas bien? Oui, très bien, puis je suis très contente d'être ici. Oui, je sais que t'es contente et on est ravis. Il s'appelle comment, Rie? Mosby. Mosby. Dis-moi la sorte, parce que c'est un peu race. Oui, c'est un Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Duck Tolling Retriever. C'est ça. Donc, c'est un chien de chasse, c'est un rapporteur de canard. Il est tellement beau, il y a 18 mois. Oui. Et on va parler aujourd'hui de la nourriture, donc de nos chats et de nos chiens, et comment bien la choisir. Oui, exactement. Donc, en fait, c'est... Ça donne la permission. C'est certain qu'une nourriture pour chiens, c'est strictement pour les chiens, une nourriture pour chats, strictement pour les chats. C'est ça, on ne peut pas donner de la bouffe de chats à nos chiens, là. Ce n'est pas une bonne idée. Non, en fait, ils ont des besoins nutritionnels différents. Les chats, c'est plus des carnivores, alors que les chiens, c'est des omnivores. OK. Il faut faire attention. Si on dit, Yasmine, acheter de la nourriture pour nos animaux dans les épiceries, à l'animalerie ou chez le vétérinaire, c'est quoi la différence? Ça représente des gammes, en fait, complètement différentes. Donc, les basses gammes, pour donner un indice, regardez d'où ça vient. Basse gamme, épicerie. Moyenne gamme, déjà, c'est un petit peu mieux. Animalerie, haute gamme, vétérinaire. OK. Et une même compagnie peut faire plusieurs gammes de nourriture pour aller chercher une plus grande part d'arche. D'être partie, d'être partout, c'est-à-dire. C'est ça. Donc, ce n'est pas parce que vous dites, ah, bien, j'ai vu cette compagnie-là chez mon vétérinaire, je vais aller l'acheter en épicerie, c'est moins cher. Ce n'est pas nécessairement la même gamme, la même qualité de nourriture, même si c'est la même compagnie. OK. Qu'est-ce qu'on doit vérifier sur l'étiquette? Tu sais, souvent, il y a bio, il y a naturel, il y a holistique, puis il y a plein d'affaires. Qu'est-ce qu'on doit... Il y a beaucoup d'informations sur les sacs. D'abord, la façon dont c'est produit. Donc, soit que la nourriture, c'est fait par formulation, c'est-à-dire qu'ils ont fait tout simplement une recette et qu'ils ont dit, en théorie, cette recette-là, ça devrait être bonne, on va faire la nourriture, puis on la vend comme ça. OK. C'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus rapide, mais c'est de moins bonne qualité. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des essais d'alimentation, que ce soit écrit par essais d'alimentation. Ça veut dire qu'ils ont fait la recette, ils ont fait la nourriture... Donc, il faut que ce soit écrit par essais d'alimentation. Exactement. OK. Exactement. Puis, ils ont donné cette nourriture-là... Viens ici. Viens ici, là. Assis. Assis. Donc, ils ont donné la nourriture aux animaux et ils se sont assurés que ça répond vraiment à leurs besoins, qu'ils sont en bonne forme, qu'ils font des bonnes sels, que leur pelage est beau, qu'il n'y a pas de problème de santé qui arrive avec cette nourriture-là. Donc, c'est plus cher, mais c'est beaucoup plus rigoureux. Donc, on paye vraiment pour ce qu'on a. Tu payes un peu plus cher, c'est une meilleure qualité. Il faut faire attention, par exemple, parce qu'il y a des techniques de marketing qui font... En fait, ils vendent des sacs très chers, mais ce n'est pas nécessairement de la bonne qualité. Et souvent, il y a des clients qui me disent « Je ne sais pas trop c'est quoi le nom, mais tu sais, je la paye cher, fait que c'est une bonne qualité. » C'est pas vrai. Ça peut être une technique de marketing. Ils la vendent cher pour faire croire que c'est une bonne qualité, mais ça ne l'est pas nécessaire. OK. Fait qu'il faut s'informer. Quand on dit « sans graines... » Oui, sans grains. Sans grains, plutôt. Oui, c'est ça. C'est faux de croire que les grains, comme le maïs, le blé, l'orge, tout ça... Le riz. Exactement. Que c'est non digestible ou que c'est moins nutritif qu'une nourriture qui en contient pour nos animaux de compagnie. En fait, les grains, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend comment ils sont apprêtés. OK. Donc, il faut que la cuisson soit adéquate. Il ne faut pas que ce soit trop cuit, pas insuffisamment cuit. Parce que si c'est bien cuit, la digestibilité est très élevée. Donc, quasiment à 100 %. Donc, ça apporte des protéines, ça apporte des glucides, ça apporte des fibres, des acides gras essentiels qui sont importants pour la peau et le pelage. Mais ça, c'est à condition que ce soit bien cuit. Donc, une compagnie qui fait de la nourriture de moins bonne qualité va peut-être pas dépenser les sous pour s'assurer vraiment que le grain est bien cuit, qu'il soit très digestible. Alors qu'une compagnie qui fait une nourriture de meilleure qualité, oui, ils vont s'en assurer. Quand on parle de sous-produits, ça, ça veut dire quoi? Ça, j'aime bien parler de ça parce que c'est vrai que sous-produits, c'est pas très attirant comme mot, ça, j'en conviens. Ça a même un assez... Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je suis d'accord. Tu jases, tu jases. Oui. Et puis, ça a même une connotation un peu péjorative même, les sous-produits. Mais ce que c'est, en fait, c'est que c'est des parties nettoyées des animaux, mais qui ne sont pas les muscles. Le muscle étant ce qu'on appelle la viande. Donc, c'est plus le foie, les reins, la rate, le cerveau. C'est les organes, en fait. Et ces organes-là sont de loin plus riches en nutriments que le muscle. Même qu'en nature, quand un animal va tuer sa proie, il va aller manger... Le soleil à lé, la semaine. Parfait. Il va manger les viscères avant, il va manger ce qu'on utilise pour faire les sous-produits avant d'aller manger les muscles. Donc, ceux qui sont en haut de la hiérarchie, ils vont manger la bonne... Ce qui est le plus nutritif, les intestins, tout ça. Et ils vont laisser au dernier, ceux qui sont en bas de la hiérarchie, ils vont leur laisser les muscles. Donc, c'est sûr que ce qu'ils ont mangé en premier, ce qu'on utilise pour faire les sous-produits, c'est beaucoup plus riche en nutriments. OK, parfait. Les bonnes compagnies vont aller chercher ces sous-produits-là d'usines qui vont être surveillées et qui vont être réglementées par le USDA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, on s'assure que c'est de la bonne qualité. OK. Et là, je sais qu'on va goûter, on va te faire goûter. Peut-être que ça va te faire plaisir à différentes nourritures de tout. Merci, Bernard. Donc, on a une nourriture en conserve puis une nourriture en croquette. Tu veux-tu qu'on s'approche à ce moment? Oui. Donc, on a de la nourriture molle. La nourriture molle puis de la nourriture en croquette. Je peux vous dire qu'il va prendre manger les deux. On va voir qu'est-ce qu'il va... Peut-être qu'on devrait approcher les plagues. Après, allez, viens ici, mon beau toutou. Viens ici, mon chéri. Viens, viens, viens. On va peut-être mieux voir. Donc, on a du sec ici puis on a du mou. Donc, en conserve. Oui, exactement. Ha! 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 Gueule! Moi, je dirais spontanément, ils aiment le mou. Ils aiment beaucoup le mou. Oui, pour les chats, le mou, c'est très, très important parce qu'ils ont tendance à être de moins bons buveurs que les chiens. Ah! Donc, il y a plus d'humidité, plus d'eau. Donc, c'est très important, même les jeunes chats, de donner un équilibre entre la nourriture sèche et la nourriture en conserve pour les chats. OK. Puis là, donc, ici... Donc, ça, c'est nourriture pour conserve pour chiens. Ça, c'est nourriture dentaire pour chiens. Et généralement, ils vont aller vers la nourriture en conserve en premier. Ça sent plus et plus alléchant et tout ça. C'est comme un ragout, hein? Qui-ce qui n'aime pas mieux du ragout que des grandes secs? Voilà. C'est vrai, naturellement. Oui. Puis ce qui est important de savoir aussi dans les différentes nourritures, c'est de regarder, en fait, quel genre de nutriments il y a dedans. Donc, si vous n'êtes pas sûr, amenez le sac chez votre vétérinaire puis il va pouvoir vous guider à savoir quelle... Oui, ce qui est... Oui, quel nutriments. Puis dans le mou, j'imagine, ça peut être une gâterie de temps en temps, mais ça, ça peut risquer des diarrhées chez nos toutous, non? Ça dépend quel genre de conserve vous prenez. Donc, il faut faire attention avec lesquels on va prendre. Merci, Mabel Yasmine, qui est de retour. Merci beaucoup. Et au retour, Craig Major nous aide à choisir le bon chemisier blanc. Tiens, restez là. Petit.